mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien j'espère vous avez passé une bonne journée moi ça va merci je suis vraiment désolée ce soir il n'y aura pas de live tout simplement parce que je me rends compte que j'avais instauré les lives le mardi pendant les vacances mais que c'est compliqué parce que du coup moi le mercredi ma fille qui est au collège elle à l'école le lendemain la semaine passée elle a dormi chez ma maman mais là elle dort à la maison donc j'ai pas envie de on se rend pas compte des fois mais on parle fort donc j'ai pas trop envie de la perturber durant son sommeil du coup je pense que il y aura des lives le samedi et que pendant les vacances je referai les lives aussi le mardi mais que pour l'instant vous m'excuserez mais on n'aura pas le mardi parce que finalement ça va être compliqué à gérer tout ça bref je suis vraiment désolée je vais vous poster cette vidéo assez tard j'ai pas filmé je devais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai fait mes soins du visage on a peur ou pas bien sûr que oui j'ai reçu une nouvelle gamme sanoflore pour le visage trop bien anti-rides ou repulpantes un espèce de une omicellaire peeling on adore un micro peeling mais franchement un truc de fou tellement pour vous dire j'ai fait enfin je vous présenterai j'attends de moi j'aime bien en fait essayer les produits pendant au minimum deux semaines pour vous faire un retour objectif mais juste pour vous dire que j'ai fait le peeling enfin j'ai mis enfin je me suis lavé la peau ensuite j'ai mis cette omicellaire peeling ensuite j'ai mis une crème d'abord j'ai mis un sérum ensuite j'ai mis une crème et en fait quand j'ai appliqué la crème je me rendais compte que j'avais comme un petit peu des la peau le dessus de l'épiderm en fait qui se barrait du coup je me suis dit oh oh quand j'ai vécu mon fond de teint je vais vraiment sembler un lézard qui mute du coup j'ai remis un coup de d'omicellaire et là je me suis rendu compte sur le sur le coton que c'était pas genre des résidus de de fond de teint ou quoi qui s'était mal démaquillé mais que c'était bien ma peau donc on adore franchement j'ai trop hâte de vous donner les résultats en tout cas vous m'avez demandé mon make-up et tout mais je vous ai fait un shop make-up je crois qu'il a vu un truc comme ça mais si vous voulez voir un petit peu comme je me maquille avec quoi je me maquille je mets plus de fond de teint maintenant je mets que de l'anti-cerne enfin si une espèce de poudre compacte et tout mais voilà tout bref j'espère que vous avez passé une bonne journée moi ma journée a été vraiment en haut bas des mauvaises nouvelles après des bonnes après des mauvaises après des super bonnes donc voilà on adore ou pas mais bien sûr que oui on prend tout donc en tout cas je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse de situation si tu t'en veux ici par exemple bienvenue enchantée moi c'est Linda femme d'intérieur et d'extérieur analyste comportemental à mes heures perdues je suis là pour vous aider si vous traversez des situations pas faciles des épreuves que ce soit sentimentalement parlant familiale financière tout on est là pour traiter vraiment tout genre de sujet et j'ai une communauté en or qui s'appelle les crèmes de la crème et qui sont là aussi pour apporter leur pierre à l'édifice et qui vous donne des conseils qui vous partagent leurs témoignages parfois vous vivez un peu tous la même chose et moi aussi d'ailleurs je m'incule avec vous on adore ou pas bien sûr que oui et donc mon adresse mail elle se trouve en barre d'informations lindouchka.mat.gmail.com si tu veux m'écrire change de prénom change d'âge change de 3 trucs comme ça au moins ce sera vraiment en anonyme et puis si tu veux un coaching personnalisé de haute qualité avec moi mon site internet est en barre d'informations lindarezacoaching.com enfin www.lindarezacoaching.com pour vous réserver vos créneaux donc encore une fois j'ai mis les créneaux du mieux que j'ai pu pour toute la semaine enfin du moins jusqu'à dimanche et je reçois vos demandes de créneaux personnalisés par instagram et tout je fais tout ce que je peux enfin des fois je sais que des fois je vous oublie enfin je vous dis la vérité des fois je me dis ah mince elle elle m'a demandé si et puis je sais plus si vous me l'avez demandé sur snap sur instagram sur donc mes amours le plus facile c'est vraiment de réserver sur le site internet donc des fois j'enlève des créneaux des fois j'en rajoute selon si moi dans mon emploi du temps il y a des choses qui bougent par rapport à mes filles en ce moment on a des réunions parents-prof enfin par rapport aussi aux rendez-vous médicaux de ma mère donc ça m'arrive aussi d'enlever quelques fois des créneaux que vous n'avez pas réservés bien sûr inquiétez vous pas aussi sachez que tous les créneaux que vous prenez ils sont enregistrés et qu'ils sont honorés donc je peux avoir 5-10 minutes de retard moi même je crois que le maximum ça a été 20 minutes tout simplement puisque mes coachs elles peuvent vous le dire des fois je suis une sacrée pipelette et que en fait je ne peux pas vous quitter tant que je n'ai pas vraiment que je n'ai pas senti à votre voix que vous êtes apaisé et qu'on n'a pas mis le plan d'action vraiment en application enfin pas en application mais au moins qu'on l'ait mis carte sur table et que vous avez pris des notes et que vous avez bien compris en fait la marche à suivre donc voilà tout des fois ça m'arrive de faire une heure de plus mais bon quand il n'y a pas de coaching derrière quoi mais c'est vrai que quand il y a un coaching derrière généralement je bifurque un petit peu enfin je mors un petit peu sur 5 minutes mais dans tous les cas c'est que les 5 minutes si je suis en retard de 5 minutes t'inquiète pas on parlera 10 minutes voire même 15 minutes de plus voilà donc en tout cas je vous remercie pour votre confiance je vous remercie pour votre bienveillance merci d'être des femmes de qualité vous savez des fois quand je vous ai au téléphone j'ai l'impression qu'on est copine enfin du coup aujourd'hui on va attaquer une problématique mes amours est-ce que vous vous êtes hydraté d'abord est-ce que vous êtes servi un verre d'eau est-ce que vous vous êtes hydraté les mains est-ce que vous êtes hydraté le corps est-ce que vous êtes parfumé est-ce que vous avez les cheveux propres est-ce que votre moustache est en maintenance est-ce que votre chemin est équilibré à 4 épingles on adore ou pas bien sûr que oui être votre max mes amours même si tu vis toute seule c'est pour toi avant tout je dis la vérité pour toi avant tout et vous savez quand on est propre quand on a les cheveux propres quand on est maquillé quand on est pimpé quand on est tout même si on a 2-3 parasites dans notre vie on va marcher avec un peu plus d'assurance oui bref du coup aujourd'hui on va s'attaquer à une des problématiques de l'une de mes crèmes je suis vraiment désolée pareil je vais prendre du retard sur les analyses de situation n'oubliez pas de copier et coller et me renvoyer vos problématiques sachez que si je ne l'ai pas fait en vidéo c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas ça la trappe qu'elle avait peut-être un sujet avant par exemple un titre qui m'a interpellé ou quoi ou casse mais je ne snope personne donc vous copiez vous collez vous me renvoyez mes amours vous me pardonnez on adore bien sûr donc l'objet du jour relance analyse de situation lugubre donc on adore il y a 2 émojis t'as 2 morts donc salam alaykoum linda j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatou ça va hamdoul merci je tiens tout d'abord par te saluer et te remercier ton travail acharné pour ta chaîne et ta communauté tu es une personne extraordinaire pour le rire que tu apportes merci à vous ça me touche beaucoup et je vous le répète ça paraît redondant et vous avez l'impression que je radote comme une vieille de 90 ans il n'y a pas de celles qui ont 90 ans quel âge vous avez dites moi ça en commentaire mais je ne m'y habitue pas ça me fait tellement bien ce que vous me dites donc je suis une abonnée très récente à ta chaîne depuis environ 2 mois et comment te dire linda chrome make up est devenue ma nouvelle addiction tout le monde te connait à la maison et je fais même de la publicité à mon entourage on adore ou pas bien sûr que oui on adore merci mes amours vous savez moi j'ai déjà créé plusieurs entreprises et la meilleure des publicités c'est quoi ? c'est le bouche à oreille donc je vous remercie de faire ma publicité de qualité merci à vous tous et à vous toutes vous qui m'envoyez vos soeurs vous qui m'envoyez vos copines vous qui m'envoyez même tout le monde tous les membres de votre famille on adore ou pas bien sûr que oui par contre faites attention mes amours quand il y a votre mari à proximité mettez vos écouteurs parce que ça peut vous porter préjudice ils vont vous dire que vous êtes des manipulatrices que vous êtes bizarre que vous êtes bref voilà donc faites attention et écoutez pas ça quand vous êtes entouré de vos maris parce qu'ils vont vous dire que je suis une mauvaise fréquentation alors que moi tout ce que je vous dis c'est simplement de la bonne conscience et que c'est la logique d'accord mes amours ? voilà donc bien sûr qu'on adore alors je commence je m'appelle Asma alors le manu entre parentages j'ai bien évidemment changé mon prénom mon vrai prénom se trouve sur l'adresse mail pour t'aiguiller je ne me permettrais pas d'analyser ça j'ai 21 ans et je suis marocaine ah mais t'es jeune ma chérie je me suis alors franchement les jeunes qui passent par là la vingtaine d'années et qui m'écoutent vous aurez une longueur d'avance que nous même on n'a pas eu je vous dis la vérité on adore ou pas bien sûr que oui et je vous dis la vérité si vous parlez de ma chaîne à vos copines et tout mais c'est une sadaqa que vous leur faites je vous dis la vérité on adore ou pas sadaqa c'est une aumône bah oui c'est une aumône c'est un oui c'est top donc je me suis très rapidement mis en couple avec un algérien du même âge également très mignon très grand très lucratif on adore bah je valide ma chérie Hamdoul tu vas me dire où est le problème Asma on y arrive le début de cette relation se passait très bien jusqu'à ce jour jusqu'à je sortais du resto entre copines une soirée banale jusqu'à ce que je reçois le message d'un compte Instagram un peu suspect qui m'envoie tu me manques je m'en demandais qui était derrière ce compte oh mais quand on te voit tu me manques oh mais ça mais vraiment mais vraiment mes amours ça se voit direct que c'est ton mec qui essaie de te tester franchement ça fait pitié je vous dis la vérité on faisait ça quand on avait 14 ans 12 ans à la limite bon pourquoi pas 16 ans quand on était un peu stupide et arriéré mais franchement non ça pue ça pue ça pue donc continuons je m'en demandais qui était derrière ce compte dans l'indécision je ne savais pas si je devais répondre ou pas par peur de manquer de respect à mon copain actuel j'ai donc demandé conseil à ma soeur qui m'a conseillé de répondre avec des pincettes seulement pour savoir qui était derrière le compte et sans plus je n'étais pas irrespectueux envers mon copain je l'ai écouté j'ai répondu à ce message en répondant t'es qui ouais bof moi je te dis la vérité si demain je reçois un message en me disant tu me manques je ne réponds pas ou je mets des points d'interrogation je te jure toujours aucune information sur son identité ouais mais est-ce qu'il y avait un nom enfin le pseudo Instagram en question est-ce qu'il était masculin est-ce qu'il était les photos est-ce que genre c'était une voiture une Rolex est-ce que c'était enfin tu vois ce que je veux dire donc c'est vrai que c'est compliqué quoi il faut analyser ça de près quand t'as zéro abonné zéro abonnement quand t'as zéro photo ou alors à moins que tu sois une crème de la crème et que tu es tombé sur mes vidéos et que tu aies compris qu'il faut au moins quand t'as un compte fake travailler ton compte fake pendant au moins 4-5 mois et mettre des photos et ajouter des amis et parler avec eux et bref c'est un travail il y a plein de temps je vous dis la vérité oui celles et ceux qui tombent là récemment bah c'est des vidéos qui sont un peu lubres et bancales mais qui servent et c'est des anciennes vidéos n'oubliez pas d'aller voir les anciennes vidéos mes amours bref continuons donc je me demande à ce qu'on quoi ? toujours aucune information sur l'identité je demande à ce qu'on s'appelle pour voir si je connaissais au moins son timbre de voix ah ouais mais là t'as exagéré ma chérie il m'appelle je reconnais pas qui est derrière ce téléphone je commande à trouver cela de plus en plus suspect au téléphone le mec me complimentait je répondais froidement jusqu'au même moment je reçois plusieurs appels de mon copain je raccroche et je dis au mec au téléphone que je vais devoir accrocher qu'elle m'atteinte m'appelle mon copain m'envoie mais ça ah ouais mais toi t'as chier dedans t'as chier dedans toi je vais sur la conversation entre moi et mon copain et je découvre que celui-ci m'envoie toutes les captures d'écran entre moi et le présumé compte en me disant je suis un fils de bip moi j'étais scotché à aucun moment je m'étais dit que mon copain était derrière tout ce plan mais il y a des tahal ma chérie je dis c'est quoi tahal en marocain je sais pas trop si vous avez les mêmes insultes que nous tahal traduction de tahal en commentaire s'il vous plaît j'ai plein de glorie bien sûr il m'insulte et me traite de tous les noms d'oiseaux ça va c'est bon c'est pas comme si t'étais allé au Cap d'Ak ou t'avais fait un gangbang ou plus affinité t'as rien fait de spécial c'est juste que t'as été un petit peu trop curieuse et ma chérie je suis désolée mais quand mes amours bon quoi que t'as un couple t'es pas mariée ma chérie ça c'était trop c'est bas de gamme comme approche ça sentait mauvais moi je vous dis la vérité dites moi si ça vous est déjà arrivé et on veut votre témoignage si par exemple vous avez déjà votre mec qui vous a testé sur Snapchat, Instagram et qui vous a essayé de vous draguer avec un compte de mec et finalement c'était votre mari votre mec et comment du coup ça s'est passé comment vous avez réagi quelle a été l'issue on veut tout savoir mes amours j'ai pas acheté de pop corn mais je crois que j'ai du blanc de dame et quelques olives donc ça fera l'affaire et une bouteille de blanc aussi on adore ou pas mes amours autant des fois ça va très bien autant des fois je suis un petit peu déprimée et ça m'aide un peu à relativiser hier soir je regarde une vidéo j'ai rigolé rigolé ça m'a fait du bien je vous jure ça faisait longtemps que j'avais pas ri bref continuons il t'insulte par contre il a abusé en soulignant qu'il y avait des soupçons injustifiés d'ailleurs et qu'au final il a eu raison de ne pas me faire confiance il avoue ensuite avoir eu une conversation téléphonique avec son frère qui a bien sûr mis son grain de sel en affirmant que je n'étais là que pour son argent et de ce fait avec son frère et ses potes ils ont manigancé un plan contre moi pour tester ma sincérité non mais là tu me les fous tous sur un char et tu me les mets pour la gay pride non mais c'est quel genre de mec excusez-moi mes amours mes amours vous savez très bien mais c'est quel genre de mec qui va parler de toi à son frère que son frère va dire vas-y teste ils vont faire une réunion avec leurs copains ils vont dire fais un faux con t'as la queue non non mon amour mon amour lui-même là ce mec là il va finir avec l'un de ses potes j'ai la vérité donc ou alors avec le mari de son frère ou je sais pas ils sont tordus bref ils ont manigancé un plan contre moi pour tester ma sincérité étant très choqué de son comportement de psychopathe ah bah là c'est clair que c'est un psychopathe non soit psychopathe soit gamin gamin qui a pas confiance en lui gamin efféminé non mais sérieux mes abonnés gays qui passent par là dites la vérité il y a que vous qui faites ça il y a que vous et nous les filles mais les vrais hommes ils font pas ça je te dis la vérité mais qu'est-ce que c'est que ça à la limite vraiment si ton mec il pète un plan il prend ton téléphone il regarde ton historique il regarde tes messages mp instagram moi j'ai pas Snapchat personnellement mais par exemple je sais pas moi tous les sites tous les je sais pas tes mp ou tes messages ou tes messages supprimés ou ta corbeille ou tes trucs mais de là aller voir des trucs comme ça c'est que vraiment moi je pense que ton mec est homosexuel refoulé on adore ou pas bien sûr que oui donc on pourrait lui présenter Semi et j'ai plein d'homosexuel dans ma truc écoute si t'es plus avec lui et que vraiment toi et lui c'est fini donne moi son numéro que je l'envoie à Semi on adore ou pas Semi écoute ça c'est totalement le genre de psychopathe qui te plaise donc continuons donc et surtout d'enfant quoi ? c'est le cas et surtout d'enfant ah bah oui c'est son comportement d'enfant je suis tout à fait d'accord avec toi je me discute avec lui car ma vision de couple ne concorde pas avec la sienne pour moi un couple c'est une relation saine où les incertitudes et les problèmes de chacun se discutent à deux et pas à dix comme il l'a fait et un couple c'est surtout une relation de confiance bah tout à fait surtout que moi je vous dis la vérité ne confiez pas vos affaires de couple bon à la limite tu peux en parler à ta grande soeur vaguement sans rentrer dans les détails mais les incertitudes oui ça se discute en couple ou à la limite si t'as envie de manigrancer ou échafauder un truc un plan tu le manigances tout seul surtout ils ont eu besoin de dix personnes de faire une table ronde de faire une réunion une réunion de faire un G5 ou un G10 ou je sais pas combien ils étaient pour concocter un plan aussi bancal et grotesque mais vraiment franchement le QI là si tu additionnes toutes les personnes réunies il devait être à 140 je te dis la vérité parce que même moi toute seule j'aurais fait mieux et vous aussi mes amoureux je n'en doute pas bref continuons et un couple c'est surtout une relation de confiance ouais bof moi je te dis la confiance n'est que la France on adore au peuple mais sûr que oui la confiance n'a jamais de confiance ma chérie je vous ai dit quoi confiance la confiance la confiance oui il faut avoir confiance pour avoir un minimum de comment te dire un minimum de sérénité tout ça oui il faut avoir confiance mais on peut même pas avoir confiance en soi-même à 100% donc avoir confiance aux autres encore moins bref continuons suite à cette dispute nous avons rompu et il est revenu en message je te partage les conversations en pièce jointe Hamdoul j'adore je vais m'imprégner de cette histoire et tout on adore trop bien sûr lis-le pour toi et ne divulgue pas ah bah merde mince à l'arbre bon je vous ferai un petit condensé je peux faire un résumé au moins tu vois sans divulguer parce que lui ça ne m'étonnerait pas qu'il soit crème de la crème quoi que non il ne ferait pas des actions c'est stupide il serait rodé bon continuons il ne cesse de remettre la faute sur moi par message aucune remise en question il veut me faire assumer des choses que lui-même a provoqué car notre rupture est le fruit de ce test enfin il m'a bloqué et l'essai de me faire culpabiliser avec je cite je pensais avoir trouvé la bonne bah écoute dis lui je suis peut-être bonne mais je suis peut-être pas la bonne on adore ou pas bien sûr que oui je pensais avoir trouvé la bonne je crois que je me suis trompée écoute tu sais le travail se faisait qu'un temps plus sif et compulsif j'ai envie de te dire du balai un mec comme ça qui te teste et machin et compagnie assez bon quoi oeuf oeuf et oeuf dis-moi est-ce que c'est moi qui ai la fauteu dans cette histoire comme il l'affirme non t'as été un petit peu con ma fille je vais te dire je vais être crue je vais être cache t'as 21 ans t'es un petit peu immature c'est-à-dire que ma chérie ça sentait à 10 000 km à la ronde que c'était lui tu voulais que ce soit qui si c'était pas lui c'était qui peut-être un ex bon voilà je pense pas il serait venu avec son vrai compte dites-nous si ça vous est déjà arrivé mes amants donc dis-moi est-ce que c'est moi qui ai la fauteu dans cette histoire comme il l'affirme ou bien est-ce que c'est lui qui semble instable comme je le dis il est très instable non il est très immature et très bête et je sais même pas tu m'as dit qu'il avait de l'argent mais comment est-ce qu'il a fait son argent celui-là je comprends pas est-ce que t'es sûre parce qu'on peut pas être aussi bête et aussi plein non normalement les gens qui ont de l'argent ils sont un minimum intelligents parce que lui il a pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre ou même le chaud je te dis la vérité au départ je culpabilisais énormément de cette situation puis après n'avoir parlé avec des amis de confiance je me suis rendu compte que tout ceci était du délire et que je n'avais jamais vu auparavant merci pour ta réponse Linda que tu l'as ils sont où les MP ? toi t'as dû m'envoyer un message avant alors attends je vais taper ton pseudo oh je te trouve plus mince alors attendez c'était quoi truc lugubre deux secondes mes amours que j'essaie de te retrouver ses screenshots et tout on a combien de minutes ? on a 18 minutes j'ai pas mes lunettes je suis devenu un amien et j'ai envie de me reprendre des lunettes de vue je vous avoue que mes lunettes de vue en forme de chat ça me va pas trop je ressemble à ma tante c'est bien David Orban on adore ou pas pourquoi pas ? mes amours je suis en train de lire ce qui me fait rire c'est que vous reprenez mes expressions mais c'est hilarant mais c'est hilarant je vous jure c'est hilarant j'adore je valide je vous jure t'as excellemment bien répondu attends je continue la fin mais franchement tu t'en sors comme un maître on adore 21 ans je t'ai sous-estimé brava 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 oh la la j'avais chaud mes amours j'ai fermé ma fenêtre mais alors là franchement je suis en sueur oh mon dieu mais comme j'aimerais pas vivre ça une espèce de tentative de manipulation de négociation lugubre le mec tu vois qu'il est amoureux le mec tu vois que t'es répondu à un autre mec tu vois très bien qu'il est en sens sur toi qu'il te kiffe et qu'au contraire ça a la plus excité qu'autre chose et qu'il fait le mec voilà en fait en fait puisqu'il espérait tout ça c'était que tu t'excuses que tu reviennes vers lui que tu l'amadou mais non je t'aime fais moi confiance je voulais juste savoir c'était qui ou que tu mentes ou quoi qu'ils te disent là tu mens je sais pas moi je pensais que c'était une copine à moi on s'est disputé je pensais que c'était mon ex je pensais que c'était ci je pensais que c'était ça le mec n'a pas confiance en lui le mec c'est un gamin le mec a de l'argent le mec a de l'argent alors qu'il sait pas que quand tu mets un tu il y a un s à la fin après tu as un s mais moi je suis une quiche je suis une bille je suis une merde en orthographe en grammaire en conjugaison en tout ce que tu veux mais là vraiment ça dépasse ça dépasse l'entendement non vraiment je te dis la vérité t'as rien loupé tu te serais ennuyé il a l'air chiant il a l'air nié je te jure il me fait penser à un mec que j'avais rencontré quand j'avais quel âge j'avais 15 ans il avait tout pour lui il était plus vieux il avait une voiture il avait tout mais qu'est-ce qu'il était ennuyeux il avait pas confiance en lui et quand ils sont trop amoureux et qu'ils en parlent et je veux me marier viens lui faire un test est-ce que tu crois que c'est la femme de ma vie et machin en fait lui il voulait quoi il s'est pris à son propre piège il a dit à son frère moi j'ai trouvé une meuf elle est parfaite elle est trop belle et tout machin et elle m'aime il a dû lui dire viens lui faire un test t'es sûr parce que eux tous même je te jure je te jure eux tous là en bande organisée moi à mon avis ils sont tous homosexuels refoulés je te dis la vérité c'est pas possible j'ai jamais vu un homme avec un H majuscule ou même minuscule qui te fait faire ça mais qu'est-ce que c'est que ça on adore ou pas mais on adore pas du tout ma chérie tu n'as rien perdu donc c'était quoi la question c'était quoi le qu'est-ce que tu veux j'ai pas compris parce que là il n'y a rien à en tirer là c'est même pas du Dwarbis Lezak ça fait pitié mais ça fait pitié de chez pitié quoi Starf Allah relance analyse de situation ben l'analyse de situation c'est quoi c'est que le mec c'est un tahan qu'il a voulu te tester et qu'il s'est pris à son propre piège de ouf c'est pas comme si le mec il t'avait donné rendez-vous que tu étais allé c'est pas comme si t'avais envoyé des sextos que t'avais envoyé un nude c'est pas comme si que t'avais voilà que t'avais échangé avec un inconnu que vous avez appris à vous rencontrer enfin après à vous connaître et qu'ensuite vous vous êtes rencontré en fait tout ça c'est quoi c'est rien du tout le mec il t'envoie salut tu me manques ok t'es qui t'es je sais pas on sait pas avec tout ce qui se passe à son salari est-ce que ce serait pas un oncle décédé ou une tante décédée qui tenterait une approche moderne via un réseau social je sais pas ça peut être tout et n'importe qui donc toi par curiosité t'y as été donc en même temps il a essayé de te joindre et toi t'étais trop prise par la discussion donc c'est ça qui t'a reproché c'est que finalement cette discussion d'un inconnu dans tes MP était plus forte que l'appel de ton hub et que t'as pas répondu à ton hub tu lui as dit je me démaquille je fais le ménage je range ma chambre alors qu'en fait lui-même était en communication avec toi via un faux compte interposé bon bah voilà qui s'y frotte ses pics t'as rien fait de mal t'as pas c'est pas comme si que tu as dit il t'a dit à part si tu nous racontes pas tout mais c'est pas comme si qu'il avait tenté une approche est-ce que t'es célibataire oui je le suis et que toi t'as dit que t'étais célibataire alors que voilà alors que t'étais en couple avec ce garçon c'est à dire que je suis désolée mais tu mets ça dans un tribunal avec un juge d'application des peines avec un procureur de la république avec une greffière et même des avocats et des partis civils et ce qui s'ensuit ma chérie il se passe rien là c'est à dire qu'il y a un acquittement donc acquittement mademoiselle mais par contre acquittement de quoi si c'est pour encore se taper un mec ennuyeux comme ça qui est soi-disant plein aux as et qui sait même pas conjuguer un verbe oeuf c'est pas palpitant c'est pas trépidant c'est pas intéressant c'est pas franchement on a connu mieux je te dis la vérité ma chérie c'est l'ennui c'est banal c'est bas de gamme c'est gamin c'est enfantin c'est ça m'a donné des sueurs je t'ai dit peut-être une fois dans ma vie j'ai vu ça mais des mecs qui te font subir de tels genres de tests même les tests sur Cosmopolitan sur Biba ou même sur Closer ils sont un peu plus élaborés je te dis la vérité franchement dites nous ce que vous en pensez n'y allez pas avec le dos de la cuillère parce que là franchement ma chérie j'ai rien à te dire à part le fait que ce genre de mec là c'est pas intéressant moi je préfère être célibataire il y a un mec qui me fait faire des tests comme ça non mais qu'est-ce que c'est que ça le mec il a pas confiance en toi alors il va tester ta confiance chérie on est pas fiancé on est pas marié je pensais avoir trouvé la bonne je pensais avoir trouvé mais dis lui t'es tordu t'es tordu un mec tordu comme ça enfantin gamin avec un test comme ça la psychotechnique non mais je te jure même pour rentrer travailler la poste là ils font des trucs un peu plus sympa quoi je sais pas je te jure la vérité un peu plus intéressant moi tu te poses deux secondes tu te poses des questions toi je te jure la vérité t'es rentré la tête de tellement que le mec est bête à mon avis tu t'es jamais dit qu'il allait te tester aussi bêtement quoi franchement fallait le voir venir mes amours est-ce que ça vous est déjà arrivé ma chérie oublie le je te dis la vérité t'as l'air un peu plus moi j'ai vu tes réponses on a adoré par contre comment tu as géré la situation comment tu ne t'es pas excusé comment tu lui as fait comprendre que tu n'avais absolument rien à te reprocher mettez s'il vous plaît des emojis couronne là c'est une queen je te dis la vérité à 21 ans tu parles très bien tu as bien argumenté tu devrais faire du droit d'ailleurs je te verrai très bien avocat pénaliste on adore ma chérie oublie le je te dis la vérité il te faut un mec un peu plus intéressant parce que là franchement c'est le genre de mec il adore les histoires même quand ça va aller super bien dans votre couple vous allez tout le temps vous embrouiller pour de la merde tout ça parce qu'il manque de confiance en lui j'essaie de m'imaginer je pense qu'il a un peu la calvitie et je pense que son IMC il est dans le rouge on adore les gens potelés on adore les gros ici allez les gros allez les gros moi même je crois que je fais 64 kg là écoutez je suis en surpoids on adore ou pas enfin à la limite quoi écoutez pourquoi pas je peux te dire la vérité par contre les bras de chauve-souris on adore pas trop est-ce que je vous montre je suis en short short très court non écoutez je vais pas me justifier j'ai la flemme il m'a fatiguée je te dis la vérité toi même là tu dois être fatiguée un truc de fou je sais pas si tu travailles ou si t'es étudiante mais je te dis la vérité avec lui s'il commence cet texto de bon sabre il m'a épuisée mes amours c'était pas très palpitant mais dites nous ce que vous en pensez écoutez ici on fait tout et certaines me disent ouais mais Linda je devrais traiter des sujets un peu plus intéressants mes amours arrêtez de vous prendre pour je ne sais qui toi même qui t'as dit que t'étais intéressante déjà on sait pas donc oui des fois il y a des filles de 14 ans qui m'écrivent des fois elles en ont 16 des fois elles en ont 18 des fois elles en ont 20 des fois elles en ont 40 des fois elles en ont 50 des fois elles en ont 60 ici c'est une chaîne pour tout le monde je vous ai dit venez comme vous êtes on prend tout les stringues les burkas les tapins on prend les jeunes les vieux on prend tout le monde mes amours voilà on est presque au McDo ici on adore ou pas bien sûr que oui moi je vous embrasse en tout cas franchement ça m'a gavée je vous donne rendez-vous merci de nous avoir partagé ça ma chérie mais je te dis juste que lui là fatigant passe à autre chose tu mérites mieux un mec un peu plus un homme quoi tu vois MDR mes amours du coup dites nous ce que vous en avez pensé n'oubliez pas de mettre un emoji queen et puis moi je vous laisse je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo un peu plus palpitante je pense inquiétez vous pas j'ai beaucoup de The Boop Story en stock vous voulez quoi The Boop Story ou The Boop Story on adore ou pas la peste ou le choléra votez en commentaire vous mettez un 1 pour une The Boop Story et un 2 pour une The Boop Story The Boop Story c'est The Boop Story et The Boop Story c'est quoi c'est ça l'ador la magique bon c'est bon vous êtes bilingues on adore ou pas bien sûr que oui bon vous tosez vous foquez vous faites ce que vous voulez vous faites ce que vous pouvez je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo hydratez-vous d'ici là et ne vous laissez pas faire on adore ou pas bien sûr que oui je vous aime mes chérie bisous ma chérie tu me le bloques non bloque-le pas ça fait pitié mais vraiment arrête maintenant que tout le monde est au courant c'est pas de son frère c'est à dire que même lui il a envie de te reprendre il est fois amoureux de toi ça l'a encore plus excité tu vois le truc mais il peut pas il a piqué tout le monde ils vont lui dire on adore ou pas on adore ou pas allez à demain bisous c'est parti c'est parti